Musique 80% de notre territoire est recouvert de forêts. La décision prise en 2009 par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'accélérer l'industrialisation de la filière bois, a relancé le Gabon sur la voie de la transformation du bois brut, avec pour objectif d'atteindre le niveau 3, qui est le niveau le plus élaboré de la transformation du bois et dans lequel on place la construction des maisons en bois. Roméo Boubala a 28 ans. Diplômé de l'Institut des technologies Dovendo, spécialité structure bois, après trois ans d'études, il occupe aujourd'hui un poste de chef de chantier en TUM dans l'estuaire. L'entreprise pour laquelle il travaille construit actuellement la charpente d'une maison en bois de bély. Aujourd'hui, nous, on se bat, côté de nos chefs, pour faire valoir cette chose qui est la structure bois. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où on a suffisamment de forêts et ne pas travailler avec ça. Cette charpente que nous sommes en train de poser aura une durée de cent ans de vie. Et soit ils ont su que, hors structure maçonnerie, si ce n'est que la charpente, c'est TICTOP. Vous avez cent ans de vie, cent défaillances. L'utilisation de bois tropicaux pour construire des édifices reste insignifiante au Gabon. Seuls quelques bâtiments, comme le complexe de la maison de la jeunesse et de la culture d'Untoum, ou encore une des ailes annexes de l'hôpital Jeanné-Baurie à Libreville sont construites à base de bois. Pour autant, le bois présente de nombreuses qualités, parmi lesquelles sa résistance au temps. L'église Saint-Paul de Donguila, inaugurée dans la province de l'Estuaire il y a 136 ans, en est un probant témoignage. Comme vous le constatez, Saint-Paul de Donguila est constitué en intégralité en bois. Que ce soit du plafond, les murs, tout ce qu'il y a, les bancs, tout ça c'est un bois. Donc c'est le bois qui domine dans la construction de cette église. Et c'est ce qui fait même sa particularité et son authenticité. Des pièces originelles et qui n'ont jamais eu de retouche. Et là nous avons l'hôtel qui est derrière moi. Il y a aussi de l'autre côté, à ma droite il y a un instrument qui servait pour l'obénile qu'on mettait là. Et ça aussi c'était depuis 1876. Et à côté nous avons quelques tables, quelques tabourets qui sont originelles. Le bois ne traverse pas seulement les âges. Il résiste également à la chaleur et parfaitement aux intempéries et aux insectes s'il subit un traitement industriel adéquat. Normalement on met un produit, qu'on achète un produit pour protéger le bois contre les termites. Parce que si, de la manière dont on fait notre charpente ou bien notre maison préfabriquée, le produit nous permet de protéger le bois contre les intempéries, contre les insectes qui peuvent entrer dans le bois. Et rassurez-vous que non, avec ce produit, on a au moins une garantie de 20 ans. Plusieurs bois peuvent être utilisés dans la construction. Le koumé, le padouk, le béli. Avec plus de 400 essences, dont une quarantaine seulement exploitées aujourd'hui, le Gabon dispose de suffisamment de ressources pour construire des maisons, des logements sociaux, des bâtiments publics. Le Gabon change, le Gabon avance. Pour preuve, la société EcoWood, spécialisée dans la construction de maisons en bois et basée à Libreville, a été chargée par le gouvernement de construire la future école des métiers du bois à bouée au cœur du Gabon. Cet édifice sera intégralement construit avec du bois gabonais et plusieurs essences rares seront utilisées pour valoriser la richesse de nos forêts. Le bois est une ressource durable à disposition des Gabonais pour construire aujourd'hui le Gabon de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada